Halloween, c'était hier, vous savez, le soir où tous les petits Américains se déguisent en fantômes et en vampires. Mais Halloween, c'est aussi un film d'horreur de 1978 qui a engendré une flopée de suite dont le sixième opus fonctionne à merveille aux Etats-Unis. L'occasion pour Thierry Dujon et Christophe Joly de causer sortilège avec quelques mètres de l'angoisse. Sous les lampions et les déguisements, l'Amérique a fait la fête jusqu'au matin. La légende dit que les mauvais esprits sortent la nuit d'Halloween. Voilà pourquoi chaque année à la même époque, les Américains jouent à se faire peur. Ils cherchent les sensations fortes jusque sur les écrans de cinéma ou de télévision. La dernière nuit d'octobre, les loueurs de cassettes vidéo sortent leur stock de films d'horreur. Friday the 13th, the sequels do pretty good, but the original title is really popular. Nightmare on Elm Street, the Freddy Krueger movies do great. Another title, Halloween, of course, being it, it's Halloween. En 1978, John Carpenter donne à l'un de ses plus célèbres films, le nom de la fête du 31 octobre, Halloween, épouse le cinéma. Fear in movies, like Halloween. Every human being has the same fears. Death, loss of a loved one, loss of a child, of a parent, disfigurement, loneliness, loss of control, the unknown. You can count them off. Le succès du film Halloween est aussi grand qu'immédiat. Le public frissonne à l'ombre du terrible Michael Myers qui pratique le crime à la chaîne. La comédienne PJ Souls en est l'une des victimes. I kind of like it. It's changed Halloween from just being about candy to something connected with the film industry. Cinq autres Halloween suivront celui de Carpenter. La nuit de la fin octobre fait recette, explication d'un spécialiste qui prépare un livre sur le couple cinéma Halloween. It's okay to be scared on Halloween as a holiday and movies generally, they always try to release some kind of horror movie at that time. Because it's a great date night. You go out Halloween night, go out with your girlfriend and go see a horror movie. Même écho auprès du réalisateur de Freddy Les Griffes de la Nuit. Wes Craven estime que le cinéma d'horreur doit beaucoup à la fête d'Halloween. La nuit dernière, Freddy a donc ressorti ses doigts meurtriers et les visages les plus cauchemardesques du cinéma sont venus souhaiter aux Américains une nouvelle nuit de terreur. Happy Halloween.